Construire un pays après plus de 60 ans de colonisation, c'est difficile. Comment organiser l'industrialisation quand les colons n'ont laissé presque aucune infrastructure ? Comment avoir un poids politique dans un monde organisé par la guerre froide et la bataille des grandes puissances européennes ? Dans les années 1960 à 1970, les jeunes états africains ont été confrontés à des obstacles gigantesques pour atteindre leur indépendance réelle. Chaque pays a cherché des solutions à des situations différentes, en fonction de ce que c'était des anciennes colonies françaises, anglaises, portugaises. Bienvenue dans la série de l'été réalisée avec Marie-Emta Moussanang, où on va parler de politique africaine, de projets futurs, d'histoire et d'aide au développement. Et dans cette vidéo, on va analyser quatre exemples de pays africains qui ont essayé de construire leur propre modèle de développement adapté aux besoins de leur population. Et pour faire cette analyse, on est parti interviewer Hamzat Boukari-Yabara. Je laisse Marie-Emta vous le présenter. Hamzat Boukari-Yabara, c'est un historien qui fait un travail fondamental à resituer et à finalement documenter les expériences qui ont été menées sur le continent africain. C'est notamment le travail qu'il a fait dans son livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Hamzat, c'est quelqu'un qui a un savoir encyclopédique sur toutes les luttes, les histoires de résistance et aussi une connaissance des courants idéologiques et en même temps des expériences politiques qui ont été menées pour découvrir précisément en quoi ces expériences politiques se sont inscrites en rupture avec le modèle de développement qui s'imposait à l'époque. Hamzat Boukari-Yabara, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et militant panafricaniste. Vous avez réalisé une thèse en histoire et civilisation de l'Afrique à l'EHESS qui portait sur l'intellectuel engagé guyanien Walter Rodney de Guyana. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Africa Unite, une histoire du panafricanisme en 2014, un livre sur Walter Rodney, cette fois en 2018, et plus récemment en 2021, vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif intitulé L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Donc dans votre parcours, vous avez d'abord étudié les travaux de Walter Rodney, historien lui-même, qui a écrit un ouvrage très critique sur le développement, titré Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et dans un second temps, vous avez étudié les mouvements révolutionnaires africains qui ont pris place sur le continent dans les décennies 60, 70 et 80. Donc c'est sur ces années et ces expériences que nous allons nous concentrer ici, parce qu'il y a eu en réalité des critiques politiques du développement, des projets notamment socialistes, nationalistes ou communistes, qui ont proposé d'autres modèles de société. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quatre dirigeants africains, Kwame Nkrumah au Ghana, Modibo Keïta au Mali, Julius Nirere en Tanzanie et Thomas Sankara au Burkina Faso. Alors, pour commencer avec Kwame Nkrumah, en quoi la vision et le projet politique qu'il a mis en œuvre en tant que dirigeant était en rupture avec le modèle occidental du développement ? Oui, alors, concernant Kwame Nkrumah, le premier élément qu'il faut souligner, c'est qu'il va penser le panafricanisme en tant qu'idéologie de développement. C'est-à-dire qu'on a très peu de lecture du panafricanisme dans la lignée du développement. On l'a beaucoup plus sous le thème de l'unité, sous le thème de l'émancipation, de la construction, de la libération de l'Afrique, mais moins sous le thème de l'idéologie du développement. Et il le pense de cette manière-là parce qu'il est le premier dirigeant à mener son pays à l'indépendance en Afrique subsaharienne. Et il est très rapidement confronté à la toute-puissance des multinationales, à la question du monopole des multinationales, et à la nécessité de penser à la question du marché et du commerce extérieur ghanéen. Donc très rapidement, il conçoit la nécessité de se développer en rupture avec le modèle colonial, qui est un modèle fondé sur la balkanisation des territoires. C'est-à-dire qu'on va spécialiser chaque territoire dans la production d'un type d'économie, donc une économie de rente, qui maintient tout ce qui relève de la monoculture, le cacao, le coton, le café, etc. Et dans le cas du Ghana, c'était précisément le cacao qui constituait la principale richesse du pays, la principale ressource du pays, qui permettait au pays d'obtenir des devises. Et donc Rouma veut rompre avec ce modèle de dépendance et il va dans un premier temps s'appuyer sur, je dirais, un modèle libéral. C'est-à-dire que le premier économiste sur lequel il va s'appuyer s'appelle Arthur Lewis, qui est un Caribéen, qui a eu notamment le prix Nobel d'économie et qui est vraiment partisan de l'économie libérale. Il a fait ses études à Oxford, il est en mesure déjà d'expliquer l'économie coloniale de la Gold Coast du Ghana. C'est-à-dire une économie de modèle libéral qui a produit aussi une classe politique libérale, une bourgeoisie nationale qui vit d'une rente et qui ne conçoit pas réellement le travail productif sous le mode de l'agriculture de développement. Et donc Rouma, lui, va au contraire braquer dans un premier temps l'économie ghanéenne vers des questions de développement du secteur primaire. Donc la question de l'industrie et de l'agriculture vont se poser dès le départ. Et ce sont ces questions-là, donc qui dit industrie et agriculture dit énergie, qui vont l'amener aussi à regarder un peu ce que deux ou trois autres pays ont fait précédemment, notamment l'Égypte de Nasser. La nationalisation du canal de Suez par Nasser qui avait pour but de financer justement le développement de l'Égypte. C'est-à-dire que l'indépendance passe par le contrôle finalement des moyens, des ressources, des outils de développement de l'économie nationale. Et donc dans le cas de Rouma, ça va être donc une politique de grands travaux de type néolibéral, mais avec une dimension un peu keynésienne, c'est-à-dire qu'on investit dans ces grands travaux, mais en même temps, on garde un volet, une dimension sociale. Mais dans le cas d'un pays qui n'est pas un pays dit développé dans le sens occidental du terme, qui n'est pas industrialisé, très rapidement, la dimension sociale de cette approche de la modernité va faire entrer des particularités un peu différentes. Je prends un exemple très simple. La construction du port en eau profonde de Téma et de Takouradi, donc ce sont deux infrastructures portuaires que le Ghana va lancer à la fin des années 50, va nécessiter d'exproprier des pêcheurs qui vivaient dans la zone. Sauf qu'il y aura une grande mobilisation contre ce projet de modernisation du Ghana, lié au fait que pour les pêcheurs, ils vivaient dans un environnement dans lequel existaient leurs ancêtres, leurs traditions, leurs cultures. Donc il fallait penser du coup le projet de modernisation libérale en tenant compte précisément des valeurs, des cultures, des éléments de référence du peuple. Et donc ça, c'est des éléments qui montrent qu'on ne peut pas appliquer sur les sociétés africaines un type de développement libéral qui ne tient pas compte des identités, des valeurs culturelles africaines. Et dans ce cas-là, comment ça s'est passé sur la construction des ports ? Est-ce qu'ils ont exproprié ? Ils ont exproprié, ils ont mobilisé des anthropologues. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de comprendre justement les populations dans cette situation-là. Ils ont également mis en place des rituels pour justement que les pêcheurs qui ont été expropriés puissent partir en laissant leur divinité en paix. Donc il y a eu vraiment toute une dimension très, je dirais, très traditionnaliste, une prise en compte, je dirais, des conséquences sociales de ce projet d'industrialisation. Un autre élément aussi qui est assez intéressant dans l'approche du Ghana, c'est que le pays souhaitait se développer par le commerce maritime. Et donc très rapidement, le pays va se doter d'une flotte, une flotte navale, en lien un peu avec l'idéal de Marcus Garvey. Donc cette idée d'acquérir son autonomie de développement par les infrastructures de communication. Une compagnie aérienne également, très rapidement. Donc très vite, le Ghana ont son indépendance dans une logique de s'insérer dans ce marché, on va dire libéral, et de dégager ensuite des dividendes. Donc Kouma rapatrie les réserves du Ghana qui étaient à la Banque d'Angleterre et il met en place des compagnies nationales. La difficulté qu'il aura, c'est que la fixation des prix du cacao n'est pas dans les mains du gouvernement. Et donc il va être confronté d'une part à la pression des agriculteurs et des paysans qui étaient liés à la toute-puissance des achantilles, le principal groupe ethnique d'un côté, et de l'autre côté aux multinationales, notamment celles spécialisées dans la confiserie, puisqu'on parle du cacao, donc c'est principalement les multinationales de la confiserie, qui ont également tenté de le bloquer dans sa volonté justement d'industrialiser le pays et notamment de développer tout le secteur de l'aluminium, puisque c'est l'aluminium dans lequel on met notamment le cacao, le chocolat. Donc il y avait vraiment l'idée de reprendre en main, je dirais, un peu cette économie coloniale et de la nationaliser, de la mettre au profit quelque part des populations. Alors un parallèle que je fais, qui est peut-être très loin dans le temps, mais tout sain l'ouverture, au moment de l'indépendance, au moment de l'abolition de l'esclavage, avait voulu aussi maintenir le système de la plantation dans un but de développement économique d'un État. Et donc la difficulté qu'ont les pionniers des indépendances, c'est comment on opère une transition d'un modèle d'économie coloniale à un modèle d'économie nationale sans que les populations ne se sentent toujours prises dans une structure de servitude ou de colonisation. De prédation. De prédation, exactement. Dans le cas de tout sain l'ouverture, c'était Haïti. Haïti, exactement. Et donc là, on est sur la première période de 1957 à 1961-62. Après, en 1962, Kourma opère un virage socialiste. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on est dans des approches qui cherchent à avoir, entre guillemets, le meilleur du libéralisme et le meilleur du socialisme pour créer une synthèse. Et là, c'est principalement lié également à l'orientation politique du Ghana qui se tourne très clairement vers les pays de l'Est. et c'est en partie lié au volet militaire. C'est-à-dire que dans le contexte de la mise en place de son armée, prenant note de l'échec de l'envoi des soldats ghanéens au Congo de Patrice Lomba sous contrôle de l'ONU, Kourma décide de se tourner davantage vers les pays de l'Est en termes d'assistance militaire, notamment vers la Tchécoslovaquie, etc., tout ça. Et il va aussi inscrire, je dirais, cette dimension militaire dans les plans de développement et les plans économiques. Et donc, ça va l'amener à se tourner vers les modèles d'économie socialiste, de planification, et de tenter une expérience, on va dire socialiste, mais qui va être rapidement bloquée dans l'œuvre par ce qu'il va appeler en 1965 le néocolonialisme et qui entraînera effectivement son renversement en février 1966. Il n'a pas véritablement réussi à mettre en œuvre une alternative au modèle de développement occidental puisque sa stratégie, c'était globalement de s'inscrire dans le modèle de la théorie des avantages comparatifs, de continuer à avoir une économie d'exportation de matières premières, même si elles étaient transformées sur place. L'enjeu, c'était simplement de pouvoir redistribuer plus et d'alimenter les services publics. Effectivement, puisqu'en fait, l'un des grands défis en termes de développement, c'est qu'on a des États qui se créent avec des fonctions publiques, avec des administrations, avec des dépenses incompressibles qui relèvent d'un État. Et c'est pour ça que l'alternative que Kuma proposait, c'était ces fameux États-Unis d'Afrique en disant tout ce qui coûte à nos États individuellement et qui bloque notre développement, il faut qu'on le mutualise. Et il développe cette idée en étant en compétition avec Félix Souffouet-Douani qui, du côté de la Côte d'Ivoire, lui, adopte clairement le modèle libéral dès le départ en disant qu'il faut, comment dire, créer du profit, il faut faire venir de la main-d'œuvre des pays voisins, il faut développer l'agriculture et en même temps, comment dire, s'épargner les dépenses de souveraineté que sont, par exemple, l'entretien d'une armée, d'où le fait que c'est l'armée française qui assure la sécurité de la Côte d'Ivoire et ça enlève une partie du budget au pays et aussi de redistribuer davantage vers les classes moyennes dans une logique de consommation. Et dans le positionnement de Kouma, c'était très différent vu que Kouma avait aussi un volet qui était lié au financement des mouvements de libération. Donc, on est vraiment sur un modèle, une tentative de développement d'une économie nationale, mais qui, d'une certaine manière, est très largement prisonnière des lobbies, qui a été trop dominée par une bourgeoisie nationale, qui est revancharde et qui va contribuer, évidemment, à la chute de Kouma pour récupérer, finalement, le gâteau par la suite et dans les années qui viennent, après sa chute, le Ghana va vraiment virer sur des modèles d'autocratie, de dictature néolibérale et va être, justement, l'un des premiers pays dans les années 80 à tomber dans ces ajustements structurels du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce qu'il y a un lien entre la chute du Ghana de Kouma et le Mali, l'expérience malienne de Modibo Keïta ? Est-ce que vous voyez une connexion et en quoi est-ce que leurs visions ont coïncidé ou pas ? Elles se sont rejointes à certains endroits ? Les cas sont assez différents parce que, dans le cas du Ghana, on avait des jeunes bourgeoisies nationales d'avant l'indépendance même. On avait un pays qui avait une certaine production économique, une indépendance, une certaine autonomie économique et qui disposait également d'avantages géographiques. On est sur un littoral, on n'est pas dans un pays enclavé et aussi d'une diaspora, d'une bourgeoisie tout simplement beaucoup plus avancée. Ensuite, dans les liens entre Kouma et Modibo Keïta, il y a évidemment la logique panafricaniste qui fait que le Mali prend d'abord son indépendance dans le cas de la fédération du Mali avec le Sénégal. Il y a une rupture entre Senghor et Modibo Keïta qui amène le Mali à assumer son indépendance de manière seule et le Sénégal d'eux-mêmes. Et Modibo Keïta s'inscrit déjà aussi dans la tradition du socialisme français, des luttes syndicales, des luttes sociales, ce qui n'est pas le cas de Kouma. Kouma n'a pas d'expérience syndicaliste en tant que telle. Et ça aussi c'est un élément qui est important parce que du coup la connaissance et la maîtrise je dirais des idéologies notamment du marxisme n'est pas la même. Dans le contexte anglophone ou anglo-saxon le marxisme ne va pas réellement prendre en Afrique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des logiques différentes en termes de lutte des classes. Alors que du côté francophone du fait que d'une part le parti communiste français a été très important dans l'après-guerre et même avant d'autre part on a des députés qui se sont formés en France qui ont été élus en France qui ont été affiliés au parti communiste l'idéologie communiste est beaucoup plus importante et surtout dans les débats liés à la modernisation des colonies après la seconde guerre mondiale l'état français met en place des infrastructures comme le Fides qui visent justement à financer le développement des colonies parce que l'on constate que les colonies n'ont jamais obtenu de plan de développement réel et que avec la proximité de l'indépendance ou avec les risques de l'indépendance il est important justement d'acheter une forme de paix sociale et de mettre le développement comme un outil de maintien de la dépendance et de la domination coloniale donc du coup on a pas mal de projets qui se pensent dans les années 50 et on a tout un développement des études autour justement de la question coloniale qui explique d'ailleurs pourquoi au moment des indépendances des anciennes études coloniales deviennent ce qu'on appelle des études de développement c'est-à-dire que la notion de développement prend la suite des études coloniales et le contexte français est particulièrement bien placé dans ce cadre-là puisque généralement ce sont des administrateurs coloniaux qui font quelque part la transition donc dans le cas du Mali de Maudiboketa on est sur une indépendance déjà de rupture dans la rupture donc vis-à-vis du Sénégal et vis-à-vis de la France ce que va faire Maudiboketa donc c'est que d'une part il va expulser l'armée française il va sortir du franc français donc adopter le franc malien en 62 qui nécessite effectivement de penser un développement auto-centré et ce développement auto-centré il est débattu au sein donc du parti donc de comment dire du parti au pouvoir avec une aile droite et une aile gauche l'aile gauche va vraiment radicaliser les projets de développement en insistant notamment sur la nationalisation de l'économie en insistant également sur l'importance de développer tout ce qui relève de la collectivisation des champs mais sans préparer réellement les paysans à ce projet-là et l'aile de droite va être beaucoup plus centrée sur l'idée d'une bourgeoisie d'État pas vraiment une bourgeoisie nationale mais plutôt une bourgeoisie d'État qui doit être justement le levier du développement donc on est vraiment dans deux visions économiques différentes l'une qui est beaucoup plus je dirais socialisante et l'autre qui a un vernis libéral mais qui en réalité ne repose sur pas grand chose et Modi Bocheta va être très clairement en faveur de la ligne de gauche il va également la développer en lien notamment avec la Chine donc ça aussi c'est un élément de différenciation vis-à-vis de Kourma et d'autres dirigeants c'est qu'il se tourne aussi vers le modèle chinois notamment autour de la question agraire cette idée que c'est par le travail des paysans qu'on va créer les ressources qui vont permettre le développement qu'on va créer de l'autosuffisance et qu'on va faire justement des paysans les outils du projet de développement national sauf que les paysans n'ont pas été on n'a pas donné les moyens les moyens de cette politique aux paysans c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'industrialisation il n'y a pas eu de développement d'une comment dire d'une agriculture productiviste et on est resté sur une logique de champ collectif qui faisait référence à un modèle d'économie anticoloniale mais qui n'était plus adapté aux réalités de l'époque l'autre élément c'est qu'à partir du moment où la question de l'agriculture est comment dire n'est pas n'est pas réglée clairement il y a eu l'impact sur les prix en fait la productivité la production agricole ne répondait pas aux besoins de consommation du pays et donc on est rentré dans une logique d'importation qui dit importation dit des taxes les loines etc ils n'ont plus d'inflation et en même temps le franc malien s'est fait attaquer de la même manière que le franc guinéa à la fois par les marchés occidentaux mais aussi par les comment dire les élites politiques locales qui au Mali comme en Guinée tenaient à ce qui est un échec du projet socialiste de Maudiboketa donc on a une bourgeoisie locale qui bloque justement sur ce type de modèle économique on a une paysannerie qui ne dispose pas des moyens de son autonomie réelle pour appliquer un modèle de développement auto-centré et on a en troisième lieu comment dire un marché international qui n'est pas favorable je dirais au projet d'un pays enclavé comme celui du Mali donc on a un certain nombre de difficultés qui sont présentes dès le départ et qui là aussi nécessitait pour le Mali de penser la question de l'unité et notamment la question de l'accès à des débouchés maritimes donc tous ces éléments-là font que d'une certaine manière le projet socialiste de Maudiboketa ne pouvait se penser que dans un cadre je dirais internationaliste et panafricain lorsque Kwame Kouma est renversé en février 1966 on est dans une période où tous les régimes qui tentent des expériences à gauche se font attaquer se font cibler et la chute de Kouma va radicaliser le volet politique de l'aile gauche au pouvoir au Mali notamment tout ce qui était les milices populaires les milices de jeunes etc qui vont je dirais devenir un peu incontrôlables pour le pouvoir et vont quelque part faciliter l'émergence de comment dire de comment dire de contestations populaires qui vont permettre donc à un petit groupe de militaires de renverser Maudiboketa en 68 ce qu'on peut retenir d'une certaine manière c'est que le Mali à la différence peut-être du Ghana a clairement eu un projet socialiste du début jusqu'à la fin c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée de s'ancrer dans le socialisme de ne pas du tout être dans un compromis entre un modèle de développement libéral et un modèle de développement socialiste ce qui était lié en partie aux conditions économiques dans lesquelles se trouvait le Mali et également à la manière dont Maudiboketa s'est très clairement positionné dans le camp des pays dans le camp des pays soviétiques ce qui était un peu plus différent dans le cas de Kwame Kuma du fait de la présence d'une bourgeoisie d'affaires autour de lui ce qu'on observe c'est que dans le cas des expérimentations les plus en rupture avec le modèle occidental de développement ce sont surtout les expérimentations qui ont mis la paysannerie au cœur de leur projet de société et ça nous amène à la Tanzanie de Julius Nyerere qui accède au pouvoir au début des années 60 et qui lui fonde en tout cas fait des coopératives agricoles un élément clé de son projet de société les coopératives Ujama sont un élément assez structurant de la vision qu'ils portent pour le pays est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cette expérience socialiste là en Tanzanie oui effectivement en fait la question de la paysannerie elle est importante puisque la majorité de la population au moment des indépendances en Afrique est rurale elle est paysanne et c'est cette paysannerie dont on espère qu'elle va justement transformer les économies nationales donc dans le cas de la Tanzanie un peu comme le Mali on est sur des pays qui n'ont pas fondamentalement de ressources naturelles ou de matières premières en tant que telles on est aussi dans un territoire qui est vaste qui a une grande superficie qui est sous-peuplée et où la terre est vraiment disponible de manière assez abondante et donc la position de Julius Nierere va être impactée par l'échec déjà des premiers plans quinquennaux parce qu'au départ au moment de l'indépendance il est vraiment aligné sur les plans de la Banque mondiale de la Banque européenne de reconstruction enfin tous ces modèles là font partie je dirais de ce qui est mis en place dans le cas de la Tanzanie qui est un peu le petit frère du Kenya qui lui est vraiment le modèle libéral de la région et donc il y a l'idée qu'on va suivre un peu le modèle kenyan et donc miser sur les banques les services etc mais très rapidement Nierere constate que le modèle libéral ne va pas fonctionner en tout cas il ne va pas apporter le développement et ce modèle libéral contraint le pays donc la Tanzanie à avoir des alliances politiques avec les pays occidentaux ce qui n'est pas dans sa vision du développement lui il veut se rapprocher clairement de la Chine et c'est dans ce contexte là qu'il va rompre notamment donc avec l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest donc là on est vraiment dans ce modèle de développement lié qui fait que les pays africains pour obtenir des prêts pour obtenir des aides sont obligés d'avoir un positionnement politique qui est en lien avec les pays donateurs et donc Nierere lui il est contre ça pour lui le développement il doit être auto-centré et ne doit pas dépendre de l'aide ou de l'argent venu de l'extérieur et donc du coup dans sa vision il va dire dès le départ nous ne pouvons pas si nous n'avons pas d'argent nous ne pouvons pas fonder notre développement sur l'argent sauf à prendre l'argent des autres mais si nous prenons l'argent des autres c'est donc que nous prenons le modèle de développement des autres ce qui est un peu différent effectivement de Chroma qui lui était plus dans venir investir développer le pays etc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est nous n'avons pas d'argent mais nous avons beaucoup de terres et nous avons des paysans donc nous allons nous appuyer sur la terre et donc là aussi c'est quelque chose qui est très important l'idée de de redistribuer la terre de penser justement ces politiques foncières alors que si on veut qu'on dit révolutionner l'économie s'appuyer sur la paysannerie il faut poser la question foncière et il faut la poser de manière pertinente pour que l'état ne soit pas un obstacle au développement mais qu'il soit je dirais un catalyseur du développement et qu'il apporte les outils de ce développement aux paysans ce que le Mali de Modi-Bukheta n'a pas pu faire pour des raisons structurelles donc dans le cas de la Tanzanie ça va être donc la déclaration d'Arusha en février 1967 où il annonce très clairement la Tanzanie va s'inscrire dans le modèle d'un état socialiste autosuffisant donc la notion d'autosuffisant c'est vraiment une rupture sur la notion de développement c'est-à-dire qu'on va se développer à partir de nos propres forces et on va se développer à partir du travail de notre propre peuple et donc on va créer vraiment une culture de développement une culture politique intégrée et intégrale qui repose sur la dignité c'est quelque chose qui est très important c'est déjà l'idée que le modèle qui nous permet de vivre dignement de notre pauvreté c'est le socialisme parce que si nous nous engageons sur une voie de développement de type libéral qui nous promet une richesse une prospérité cette prospérité n'est pas assurée mais en revanche si nous restons sur un modèle de développement socialiste et autocentré nous sommes certains que nous aurons des conditions qui font que même si nous restons pauvres c'est une pauvreté qui sera supportable et vivable par la population et par la majorité donc d'un point de vue concret il va développer une logique effectivement de village coopératif donc regrouper les paysans dans des unités villageoises et aussi rompre avec cette logique coloniale du développement colonial qui veut que ce soit les villes qui soient porteurs du développement économique donc on met en avant la dimension rurale plutôt que la dimension urbaine ce qui veut dire qu'on n'appuie pas le développement sur les services des banques les assurances etc mais vraiment sur l'agriculture et l'autosuffisance un autre élément important c'est que l'un des enjeux dans ce contexte là c'est également de rapprocher les unités de consommation des unités de production et c'est sur ce point là que la révolution tanzanienne opérée par Julius Nierere va être confrontée à l'incompréhension d'une partie de la population et surtout à la bureaucratisation excessive du modèle c'est à dire que là on a un développement qui sur le papier est très intéressant mais qui nécessite une bureaucratie une bureaucratie qui est coupée des réalités du terrain qui un peu sur le modèle soviétique va concevoir des plans qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain et qui aussi ne va pas mettre en lien des zones de production et des zones de consommation ce qui fait que le modèle de l'Ujama va permettre un développement rural et agricole conséquent mais une partie de ce développement rural sera perdue du fait de l'absence d'infrastructures entre les campagnes et les villes et c'est cette absence là qui va être décisive au milieu des années 70 lorsque au niveau de la Tanzanie et au niveau globalement de l'Afrique de l'Est on entre dans des périodes de sécheresse et de famine ce qui fait que le modèle de l'expérience socialiste de ce développement auto-centré va être progressivement abandonné et on va voir revenir à la fin des années 70 début des années 80 les logiques libérales puis néolibérales au niveau de la Tanzanie alors l'une des difficultés aussi à laquelle a été confronté l'Irere c'est le fait que c'est un type de développement qui ne peut fonctionner que si les pays voisins jouent le jeu or la Tanzanie n'a pas réussi à doubler le Kenya et on est dans un contexte où du fait de la dimension néocoloniale ce sont les chiffres qui dictent le développement c'est-à-dire qu'on est dans une logique de croissance et donc le Kenya affiche des chiffres de croissance bien largement supérieurs à ceux de la Tanzanie c'est-à-dire que la difficulté que l'on a dans ces pays-là c'est qu'à partir du moment où le pays voisin Mali-Sénégal où le pays voisin opte pour un modèle différent de développement notamment fondé sur la croissance mais la croissance sans développement sur des chiffres sur des infrastructures qu'on construit et bien le pays voisin est tout de suite déclassé à la fois dans la représentation de ce qu'est le développement puisque dans l'idéal c'est le développement c'est des buildings c'est des gratuits etc. et en même temps dans les critères de ce développement qui sont posés par les institutions financières internationales il y a une autre expérience cette fois-ci du côté de l'Afrique de l'Ouest Thomas Sankara qui arrive au pouvoir par un coup d'État au Burkina Faso en 1983 qui lui propose non pas un modèle socialiste ni communiste mais qui propose une voie de développement relativement autocentrique et il parvient à amener le Burkina Faso à l'autosuffisance alimentaire au milieu des années 80 ce qui est un grand changement par rapport à la situation dans laquelle le pays se retrouvait en tant que réservoir un peu de main d'oeuvre pour la Côte d'Ivoire voisine donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que le projet porté par Thomas Sankara sa vision et certaines des politiques qu'il a mises en place étaient en rupture avec le modèle classique du développement à l'occidental développement économique libéral Oui alors dans le cas de Krumah et de Modi Bukheta on a des indépendances donc ce sont des ruptures institutionnelles on va dire particulières c'est des moments fondateurs des actes fondateurs dans le cas de Julius Liré on a une déclaration qui met en place une politique particulière sur une dizaine d'années et dans le cas de Sankara c'est une révolution donc je pense que cette notion elle est assumée elle est revendiquée et elle s'inscrit clairement dans une logique anti-impérialiste donc là on est réellement en rupture dans l'idée de penser les luttes à l'échelle locale mais d'inscrire ces luttes locales dans une dimension globale et c'est ça qui fait la différence avec les trois précédents projets c'est-à-dire que Sankara dès le départ s'inscrit dans cette révolution internationale et dans cette recherche vraiment d'un nouvel ordre d'un nouveau système sur le plan économique un autre élément aussi très important c'est que Sankara la différence de Krumah de Modi Bukheta ou de Julius Nirere n'a pas de formation politique en tant que telle c'est un militaire donc c'est quelqu'un qui est très pragmatique c'est quelqu'un qui connaît également la notion d'empathie avec le peuple même si Nirere Modi Bukheta et Krumah l'avaient et c'est vraiment quelqu'un aussi qui est je dirais issu du peuple donc cette dimension et puis surtout qui est jeune donc cette dimension je pense qu'elle est importante à souligner dans la figure du personnage et aussi dans l'un des éléments centrales de cette révolution qui est l'austérité c'est-à-dire que la première chose qui marque avec Sankara c'est s'imposer une austérité c'est rouler en Renault 5 c'est prendre l'avion taxi quand il se rendait à une conférence à l'étranger il demandait à un chef d'état s'il pouvait le prendre sur la route pour l'emmener à Addis Abeba c'est-à-dire que le Burkina n'avait pas d'avion de jet présidentiel donc il n'y avait pas tout ce faste autour de la fonction ce qui rentrait un peu en cohésion avec je dirais la vie du peuple c'est-à-dire qu'on est dans un cadre où le président le chef de l'état ne gagne pas 500 000 fois plus que le salaire minimum local et ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant l'austérité choisie le combat contre la corruption on a beaucoup de dépenses ostentatoires qui n'ont pas lieu d'être et donc il faut faire le ménage il faut une révolution qui permette de revenir à une éthique beaucoup plus proche des réalités locales donc déjà dans cette philosophie il y a quelque chose de très intéressant deuxièmement dans les mesures qui sont mises en place il y a des comment dire des campagnes concrètes qui sont menées pour transformer la vie de la population les comment dire la question de l'autosuffisance alimentaire via des mesures très simples consommons ce que nous produisons produisons ce que nous consommons pour rompre avec la dépendance alimentaire qui grève le budget économique un autre élément très important la question du textile le tissu le coton donc le transformer localement donc toute la logique du Faso d'Enfani et en faire donc un vêtement national qui s'inscrit aussi dans une culture de développement de l'identité burkinabé et de la fierté burkinabé donc on met en avant je dirais des valeurs des principes et des réalisations et des projets concrets on peut également souligner la manière dont il a par exemple travaillé sur l'élément féminin puisque dans la quasi-totalité des économies on a des économies des économies issues de la période coloniale qui sont très comment dire fondées sur une logique genrée de la division du travail et dans le cas de Sankara il explique très clairement il faut que l'élément féminin soit également mobilisé qu'on donne les moyens aux femmes d'être les piliers de l'économie nationale parce qu'ils sont déjà les piliers de nos foyers ce sont elles qui ont l'argent des marchés qui ont l'argent des familles etc donc du coup le fait par exemple de mettre le ministère du budget sous le contrôle des femmes de penser je dirais l'économie de manière différente c'est déjà des prémices de ce qu'on va appeler plus tard cette fameuse économie sociale solidaire ensuite dans la politique internationale il y a aussi de la part de Sankara des choses assez intéressantes dans la manière aussi dont il a pensé le développement du Burkina Faso comme étant un modèle pour d'autres pays africains qui souhaiteraient rompre justement avec les lobbies et les monopoles des multinationales c'est quelqu'un qui a mené ce combat là qui l'a transcrit notamment dans le contexte du combat contre la dette et qui a clairement identifié je dirais les leviers sur lesquels il fallait construire ce développement c'est à dire la santé l'éducation l'agriculture le vêtement donc c'est se nourrir se soigner se vêtir et s'éduquer et ça ce sont je pense les quatre bases principales du développement de ce qu'on peut appeler aussi le développement endogène mais qui sont comment dire implémentées à l'échelle d'un état et c'est en ça qu'il y a vraiment une révolution il y a vraiment une rupture avec les précédents modèles et la rupture est d'autant plus visible qu'après son assassinat la rectification ramène le Burkina Faso dans ce giron de l'aide humanitaire dans ce giron de l'ONGisation dans ce giron du développement pensé depuis l'extérieur et amené comme un truc clé en main sur place et qui ne tient pas compte je dirais des réalités locales donc c'est en ça que Sankara à la différence des trois précédents ce qu'il a proposé sur une échelle très réduite de quatre ans dans un contexte politique très particulier est vraiment pour moi une révolution dans la logique et dans la pratique surtout du développement c'est ça qui est très intéressant la pratique du développement telle que lui la pensée est vraiment en rupture avec le modèle colonial jusqu'au changement de nom du pays Merci beaucoup Hamzat Merci En écoutant Hamzat on comprend à quel point connaître notre histoire est indispensable pour imaginer un avenir qui répond aux problématiques réelles du continent africain chaque fois il faut prendre en compte les contextes spécifiques le lieu la culture l'époque la situation géopolitique et surtout l'économe et justement dans la prochaine vidéo nous allons nous concentrer sur l'économie pensée par des africains pour répondre aux besoins des africains on va aller rencontrer Demba Moussa Dembele un véritable spécialiste de l'histoire économique africaine ouvrez grand vos yeux et vos oreilles cette série a été réalisée avec Marie Emta du podcast afrotopique je vous conseille d'aller découvrir le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous faire découvrir la complexité des alternatives politiques africaines on a aussi besoin de vos commentaires et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires donnez-nous votre avis vos analyses et posez-nous vos questions on se dit à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été ciao ciao ciao